Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a la surprise générale à déployer iOS 15.3 version Release Candidate. Première chose surprenante, c'est qu'il n'y a eu que deux bêtas avant la version Release Candidate, généralement on en aurait quand même un petit peu plus, et surtout on avait un numéro de version qui nous laissait penser que d'autres versions bêtas allaient arriver. Et puis l'autre chose assez étonnante, c'est qu'on a une version 15.3, on n'a pas une version 15.2.2, et pourtant dans cette mise à jour iOS 15.3, en tout cas actuellement avec cette première Release Candidate, normalement la dernière, on n'a pas de nouveautés, de nouvelles fonctionnalités, on a simplement des corrections de bugs. Et donc grosse déception pour cette nouvelle version, puisque aucune nouvelle fonctionnalité, évidemment on n'aura pas les nouveaux émojis, et on aura encore moins le contrôle universel, puisque sur le site d'Apple, ça y est c'est officiel, le contrôle universel a été repoussé au printemps, donc pas la peine de chercher quoi que ce soit ici. Cette mise à jour pèse un peu plus de 5Go, en tout cas sur mon iPhone 13 Pro, c'était le cas. Sachez donc qu'on va voir la partie correction de cette Release Candidate, il y a un bug en tout cas très important qui a été corrigé avec cette version. Par contre pour la version finale d'iOS 15.3, qui pourrait en tout cas sortir la semaine prochaine, donc pour tout le monde, je ne ferai pas forcément une vidéo dès le soir de la sortie, peut-être le lendemain, le temps de voir s'il y a d'autres correctifs. Dans réglages d'informations, on constate qu'on est en version 19 D49. Et puis avant de voir à quoi correspond le correctif, très important d'ailleurs de cette version Release Candidate, je voudrais revenir sur un problème, un autre bug qui avait été annoncé en tout cas par Apple dans les notes avec iOS 15.2, un bug qui concernait l'application musique, et lorsque vous streamiez de la musique, je vous en parle depuis quelques semaines, alors le processeur s'affola un petit peu et la batterie baissait drastiquement. Alors ce qui est bizarre, c'est que ce bug avait été annoncé dans les notes de iOS 15.2 et en fait on n'a vu aucune résolution, généralement on voit les problèmes et puis après on voit les correctifs, et ce bug a disparu, en fait il n'est plus du tout dans les notes. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu ce bug, je vous le demande assez régulièrement, je n'ai jamais eu personne qui m'a confirmé qu'il y avait ce bug là, et personnellement je perds 10% pour une heure de streaming, actuellement en tout cas avec cette release candidate, j'ai toujours exactement à peu près la même baisse de batterie que sur iOS 15.1. On passe maintenant au correctif principal d'iOS 15.3 release candidate, et ça concerne alors un bug qui a été repéré par Fingerprints JS depuis le mois de novembre d'ailleurs, et qui a été annoncé au public la semaine dernière, donc pour une fois Apple a été plus réactif en tout cas qu'avec le bug précédent, le bug dont je vous parlais, la door lock, et donc c'est corrigé avec iOS 15.3. Et une fois de plus, c'est 9 tous 5 Mac qui il y a quelques jours annonçait ce problème. Alors qu'est-ce que ce problème ? En gros ça concerne WebKit, vous connaissez WebKit puisque ce n'est pas la première vulnérabilité dont on parle avec WebKit, c'est le moteur des navigateurs sur iOS, donc Safari évidemment, et là donc il y a une nouvelle faille de sécurité. Et dans ce cas-là, ça concerne une API qui s'appelle IndexedDB, en gros qui permet de stocker certaines informations, et suivant comment c'est exploité, on peut récupérer les informations qui s'y trouvent, notamment l'historique de navigation, mais également aussi l'identifiant Google dans certains cas. Voilà donc pour les nouveautés de la version iOS 15.3 release candidate. Alors personnellement, je me pose la question, pourquoi avoir appelé cette mise à jour iOS 15.3 ? Pourquoi ne pas l'avoir appelée tout simplement iOS 15.2.2 ? Puisque c'est simplement des corrections de failles de sécurité. D'habitude Apple utilise plutôt ces termes-là. Et puis je me demande si ce n'est pas à cause du contrôle universel qui aurait été retardé, peut-être prévu à l'origine pour iOS 15.3. Et on a déjà vu ça, justement des mises à jour comme ça en version bêta qui avait un nom de version, et qui finalement reviennent à une version un peu différente pour tous. Pourquoi pas la semaine prochaine, une mise à jour 15.2.2 et pas 15.3 ? Mais bon, là, je ne parierais pas vraiment dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette étrange version d'iOS 15.3, donc disponible pour les bêta testeurs pour le moment. Ça sera sans doute disponible pour tout le monde la semaine prochaine. Je n'ai pas rencontré de problème particulier. Tout est fluide. La batterie, je vous dirai ça dans quelques jours, mais pour le moment, évidemment, je n'ai pas assez de recul, mais il n'y a rien à signaler. Et puis, peut-être des problèmes de voiceover avec mail que j'avais avec iOS 15.1, 15.2, qui semblent en tout cas corriger des problèmes de réactivité lorsque j'utilise un voiceover dans l'application mail. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'avais. Ça semble mieux avec la version 15.3. Un grand merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Désolé pour hier, en tout cas, puisque je vous ai publié une vidéo qui avait un problème, j'ai dû la supprimer, republier une autre qui n'avait plus de problème normalement. Donc, ça a fait deux notifications pour rien. Merci donc à vous tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada